Info 83 a participé au lancement de la nouvelle saison culturelle de la ville de la Garde sur la grande et belle esplanade Gérard-Philippe. Le public était nombreux pour cette soirée de lancement en présence de Jean-Louis Masson, président du département, de Hélène Arnaud-Bille, la nouvelle maire élue par le conseil municipal en octobre 2022, et de Martine Blanc, adjointe à la culture. Une saison qui s'annonce pleine de surprises. Des surprises, il y en a toujours avec nous. La programmation est éclatique, elle est très variée. C'est du théâtre, c'est du seul en scène, c'est des concerts. C'est un mixte de beaucoup de choses, d'horizons très différents. On sourit, on rit, on pleure, on s'interroge, on se pose des questions et on sort plus intelligent. La saison s'ouvre avec la compagnie en résidence Le Cabinet des Curiosités, avec un spectacle le 3 octobre au Théâtre du Rocher, Mort le Soleil, présenté cette année au Festival d'Avignon. C'est un texte de Gwendoline Soublin que la compagnie lui a commandé, qui traite de la radicalisation d'un jeune garçon au contact d'un masculiniste radical et qui l'entraîne dans sa haine des femmes, jusqu'au drame. On ne met pas des victimes au plateau, mais on met des bourreaux. C'est toujours intéressant d'entendre ce que les bourreaux ont à dire, je pense, pour susciter le débat derrière. Guy Poderézac, le responsable de la compagnie de théâtre, il nous parle des soirées du théâtre. On a créé les soirées du Théâtre en Garde, c'est-à-dire un spectacle par mois sur cinq mois, septembre, octobre, novembre, janvier, février. Et comme ça, juste derrière, en avril, on entame le festival. Pour les soirées du Théâtre en Garde, ce sont des troupes varoises de notre fédération, du département. Et pour le festival, c'est régional, donc c'est des troupes de toute la région PACA. Et pour clôturer la saison, le Théâtre du Rocher lance en mai l'événement Marcel Pagnol pour commémorer les 50 ans de sa disparition et les 130 ans de sa naissance. Nous allons lui rendre hommage vers le mois de juin, donc quasiment plutôt en clôture de la saison culturelle. Après la saison culturelle, comme le disait ma collègue, est très très riche, de façon à offrir à tous les publics différentes formes d'expression, d'art, de façon à ce que chacun y trouve ce qui lui plaît, ce qui l'enchante, mais aussi découvre d'autres formes d'art, d'autres formes d'expression. La culture s'est faite pour surprendre, pour interroger, pour interpeller. Et nous sommes vraiment dans cette dynamique-là, quant justement à la programmation. Une belle soirée qui s'est poursuivie avec la compagnie Sixième Sens par un duo de deux danseuses, Amandine Farin et Lucie Quarta, suivie d'un moment musical avec Wallace Negao et le trio Combo Musique, sans oublier l'excellent buffet concocté par la joyeuse brigade de l'association Apic, que nous reverrons bientôt.